Le moment où l'on insulte quelqu'un. En même temps, nous perdons également notre respect. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction de juin pour les ascendants balance. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinayach à Turti et le 14 juin. Sancasti à Turti et le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le numéro 7 est écrit, vous êtes donc un ascendant de la balance, si votre horoscope de naissance a également un numéro 7 écrit ici, cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Le seigneur ascendant balance est Vénus. Et Vénus est assise dans votre neuvième maison. Le signe du Zodiac de Vénus et Mercure est échangeable ce mois-ci. Signifiant que Vénus est dans le Zodiac de Mercure, et Mercure est dans le Zodiac de Vénus. Donc, pour cela, vous allez en tirer beaucoup d'avantages. Vénus, étant dans la neuvième maison, peut vous faire profiter de l'étranger. La chance vous soutiendra. Les relations avec votre père et avec vos voisins seront bonnes. Pendant ce temps, vous pouvez faire un long voyage. Ceux qui sont liés au domaine de la communication peuvent en bénéficier. Mars est assis dans votre dixième maison. Quand Mars arrive dans le Zodiac en serre, alors il devient affaibli. Pour cette raison, ce temps restera tendu pour les jobères. Vous pouvez avoir un différent avec votre patron. Vous ne devez vous disputer avec personne au bureau. En raison de la présence de Mars sur votre lieu de travail du 2 juin au 19 juillet, vous pouvez rencontrer des problèmes dans votre travail. Quand vous allez au travail, payez d'abord obéissance à l'ordre d'empathie. Et récitez à Nume en bas. Ceux qui n'ont pas de travail et sont à la recherche d'un emploi peuvent trouver un nouvel emploi du 22 juin au 16 juillet. Ce n'est pas le bon moment pour faire des affaires. Il peut y avoir un problème avec votre mal dedans. Il peut y avoir des bas à la maison. C'est le bon moment pour investir en bourse. Il n'y a aucune chance de se marier ce mois-ci. Les 9 et 10 juin seront les meilleurs jours pour ceux qui aiment quelqu'un. Mars aspectera également votre quatrième maison et Saturne est assise là, il peut donc y avoir un débat dans votre maison également. Ne faites pas de partenariat, si vous souhaitez démarrer une nouvelle entreprise. Les relations avec un partenaire commercial ne seront pas bonnes. Le problème peut également venir dans votre vie conjugale. Mars aspect votre ascendant, alors votre colère peut menter. Vous devez contrôler votre colère et garder votre esprit calme. Lorsque Vénus vient avec Mars, vous pouvez obtenir un certain soulagement dans toutes ces choses. Jupiter est assis dans votre cinquième maison. C'est le bon moment pour avoir des enfants. Le 20 juin, Jupiter sera rétracté. Vous pouvez bénéficier de la bourse, des loteries et des jeux de hasard. Les relations avec vos enfants seront bonnes. Pour ceux qui sont impliqués dans le domaine financier, ce serait un bon moment. Si vous voulez prendre une grande décision, prenez-la avant le 20 juin. Saturne est dans votre quatrième maison et est rétrograde, il peut donc y avoir une atmosphère tendue dans votre maison. Le bonheur de la maison diminuera. La santé de votre mère peut se détériorer. Saturne inspectera également votre dixième maison, alors votre responsabilité dans le travail de bureau peut menter. Saturne regardera également votre ascendant, vous pourriez donc te ressentir un peu de paresse. Avec Mercure dans votre huitième maison, avec Ray et Sun ensemble, vous serez plus intéressés par les disciplines occultes. Une propriété ancestrale peut être trouvée. Ray vous accompagnera dans vos travaux de recherche. Pendant ce temps, vous devez faire attention lorsque vous conduisez. Il peut y avoir des douleurs au genou de vos pieds. Votre discours peut être amer. Qu'es-tu, étant dans votre deuxième maison, peut provoquer un débat dans votre maison. Vous ne devriez pas vous disputer avec votre famille. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, ou je suis, un ou deux jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la sixième, huitième ou douzième maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradoche les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du seigneur Shiva. 3 et 4 juin. 8, 9 et 10 juin. 18, 19 et 30 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez Géhaji, Keshri Yogada. Lorsque Jupiter et la lune sont ensemble, ou que Jupiter et la lune se font face, ou à quatre endroits, alors Géhaji, Keshri Yogada se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la lune viendra ici, en verso ou elle viendra ici en taureau, ou elle viendra ici en lion, ou elle viendra ici en scorpion, puis à cause de Jupiter et de la lune, Géhaji et le Keshri Yogada sera formé. Dans Géhaji, Keshri Yogada, il y a une combinaison de Jupiter et de lune, Jupiter signifie argent et lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un, pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc Géhaji, Keshri Yogada. Géhaji, Keshri Yogada est en cours de préparation pour vous au cours de ces cinq jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin, juin et 29 juin. Sur ces cinq jours, vous n'obtiendrez pas autant le 9 juin. Mais les quatre jours restants vous seront bénéfiques. En vous rappelant Lord Ramfurt, tous les mardis en lisant un humain Chalisa et distribuant des bonbons aux enfants dans le temple, cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la quatrième, huitième ou douzième maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinaya Keshat-Urti le 14 juin et San Keshat-Urti le 27 juin. Si Rayu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en quatrième, huitième ou douzième maison, alors vous devriez réciter Vishnus à Astranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les effets néfastes du Rayu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de dons. Mantra du Soleil Oem Japa Kusom Sankacham Kashiapé Yam Mahad Utim Tamouris Arva Papaganam Kranatos Mandivakaram Guillemets Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. A chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-le à l'arbre pipale, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant balance. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci